Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un filtre Snapchat sur la caméra d'une visioconférence Zoom ou Skype. Pour débuter, on va donc lancer notre navigateur Internet. Puis, en tapant Snap Camera dans la barre de recherche, on va se rendre sur le site officiel. Et l'on va télécharger l'application sur notre ordinateur. Comme on peut le voir, elle est compatible avec les ordinateurs sous Mac et les PC sous Windows, avec quelques prérequis. En descendant, on va donc accepter les conditions d'utilisation en conchant cette case et ce captcha. Et cliquer sur l'icône Download, correspondant à notre type d'appareil. Après téléchargement, on installe et on ouvre cette nouvelle application. A son ouverture, il nous suffit de valider sur Next. Entre temps, on va lancer une conférence Zoom sur ce même appareil. Concernant l'installation et l'utilisation de Zoom, je vous réfère aux précédentes vidéos et à la playlist accessible. Avant le lancement de la vision, on va se rendre ici et sélectionner les paramètres vidéo. Pour utiliser les filtres Snapchat sur celle-ci, il faut s'assurer que la caméra sélectionnée corresponde bien à la Snap Camera. Si vous êtes sur Skype, vous avez la même manipulation à effectuer. Vous fermez ensuite la fenêtre de configuration et vous démarrez la caméra de votre appareil. A partir de là, le contenu de l'application Snap Camera va s'afficher à l'écran. Si vous voyez une partie de votre visage, la configuration est bonne. Sinon, vous vous rendez sur l'icône de l'application en haut de l'écran et vous choisissez Settings. Sur Choose Camera, vérifiez bien que la caméra de votre appareil soit bien sélectionnée. Pour y retourner, vous cliquez sur Back et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à vous amuser avec vos correspondants. De nombreux filtres Snapchat y sont disponibles. Vous avez un large choix. En basculant sur la visioconférence, vous pouvez constater que vos transformations sont bien affichées. N'hésitez pas à utiliser la recherche pour affiner votre choix. Pour certaines transformations, elles sont aussi impressionnantes les unes que les autres. Lorsque vous souhaiterez arrêter, il vous suffira de fermer l'application pour retrouver votre caméra habituelle. Sur ce, je vous laisse. Bon amusement à vous. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt.